Le mot de la semaine, c'est la candidate du Rassemblement national qui l'a prononcée. Pourquoi rester dans la campagne le plus longtemps possible pour saboter de l'intérieur la campagne et pour finir en réalité par faire un cinéma et partir ? C'est ça que je trouve déplorable, c'est ça que je trouve impardonnable en réalité. Le mot sabotage a été utilisé dès mardi soir dans le communiqué du Rassemblement national qui exclut Nicolas Bay pour avoir fourni des informations secrètes à Éric Zemmour. Ce mot sabotage sera au centre de la stratégie de communication de crise. Le lendemain, mercredi, c'est le président du RN qui le reprend dans sa bouche, Jordan Bardella, pour le répéter et l'imposer dans le débat politique. On ne peut pas être dans une forme de sabotage qui vise à feuilletonner son départ en essayant d'attendre le plus longtemps possible dans la campagne présidentielle pour trouver le bon moment, pour partir, pour rejoindre la concurrence en essayant de faire le plus de mal possible. C'est un changement de braquet dans la communication de la candidate du RN. Jusqu'à maintenant, le mot d'ordre, c'était de minimiser les défections et de leur réopposer le mépris. En utilisant le mot sabotage, après l'expression de limace poisseuse pour condamner Nicolas Bay, Marine Le Pen renoue avec le storytelling du Front National de son père qui, dans les années 90, avait traité Bruno Maigret de félon après la scission du parti. Mais l'objectif de Marine Le Pen, c'est aussi de se replacer au centre du jeu médiatique. Et c'est réussi. Le RN retrouve le récit qu'il a lui-même contribué à installer, celui de la saga Le Pen où les soubresauts politiques prennent le pas sur l'idéologie où les responsables de cette idéologie d'extrême droite sont pris pour des personnages dont on suit les péripéties. Marine Le Pen parachève sa normalisation en retrouvant le feuilleton de sa famille. Et pour la première fois, on parle de sa place potentielle au second tour non plus comme un danger à éviter, mais comme une forte probabilité.